Au magasin de Karimji, ça ne sent pas la rose. La cause, ce caniveau rempli de détritus de toutes sortes, empêche l'évacuation des eaux usées. Le caniveau fait 20 ou 25 cm d'épaisseur qui est déjà bouché. Le soir, à partir de 17h30, on n'arrive pas à respirer. Ça sent mauvais et il y a l'odeur. Il y a les moustiques aussi. Surtout, je vais vous dire, je crains pour ma santé. Et la santé de mes clients. Son voisin est logé à la même enseigne. Les aménagements qu'il a effectués pour atténuer les odeurs n'y font rien. À l'heure du déjeuner, aucun client à l'horizon. Les gens n'arrivent même pas à manger. Ils n'arrivent même pas à terminer leur recette. En ce moment même, on n'a même pas assez de clients à cause de ce caniveau. Et ceux qui viennent acheter le font pour des raisons pratiques. On n'a pas le choix. Les autres magasins sont loin. Même si ici, l'odeur est insupportable, on est obligé d'acheter ici. Les riverains disent avoir interpellé la municipalité à plusieurs reprises, en vain. Ça fait déjà presque un an qu'on réclame auprès de la mairie. Une fois, ils sont venus ici avec leur directeur, soit disant un directeur Muzungu. Il a dit, oui, ne vous en faites pas, on va le faire. Il vient. La mairie affirme mettre tout en œuvre pour résoudre cette situation particulière rapidement. Elle envisage même d'élargir ses actions sur l'ensemble des six villages à court et long terme. Nous avons confié la prestation à une société qui est équipée de matériel, qu'on n'a pas encore. On en parlera après. Et cette société, le planning est arrêté puisqu'elle intervient mercredi et jeudi pour curer à peu près 150 mètres de caniveaux au niveau de Kungu Village. Pour éviter justement tous ces déchets qui stagnent avec les odeurs générées. Et puis surtout pour assurer l'évacuation des eaux pluviales puisqu'on va bientôt rentrer dans la saison des pluies. La commune de Kungu compte effectuer des travaux préventifs avec des interventions régulières avant la mise en place prochaine d'un projet de propreté urbaine afin d'améliorer le cadre de vie de ses habitants.